Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez tous très bien, très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto d'une carte, une petite carte, que nous allons réaliser avec la dernière box du Papercraft Society du mois de mars, que j'ai reçu en mars. Et nous allons faire cette petite carte-là. Ici c'est la grande, qui s'ouvre comme ceci. Avec un petit tampon à l'intérieur, du pliage, une jolie petite fleur, vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Et vous pouvez vraiment utiliser vos chutes de papier. Avec, pour faire cette carte, je n'ai utilisé que des chutes de papier. Celle-ci aussi. Celle-ci, je l'ai colorisée. À la base, elle était blanche. Et avec mes crayons, mes sharpies, j'ai colorié la petite fleur avec mes sharpies. Surtout, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de posséder cette box. Vous pouvez très bien faire ces jolies petites cartes avec ce que vous avez à la maison. Des chutes de papier. Voilà. Ce que vous avez en votre possession à la maison. Quels sont ces crayons-là ? Je me suis vraiment beaucoup amusée à faire ces petites cartes. Vous aurez besoin. À l'intérieur, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a les pâtes entre heures. Si vous voulez regarder la vidéo, dans le but, j'ai fait le unboxing de cette box. Vous verrez bien en détail ce qu'il y avait à l'intérieur de la box. Donc, entre autres, nous allons utiliser le papier de la box. Donc, il y a du cardstock et du papier imprimé. C'est pour cela que vous n'aurez besoin que des chutes de papier. C'est vraiment tout simple. Une boîte de papier. Un autre petit bout de papier ici. Un morceau de papier là pour faire le papier imprimé ici. Ici, un bout de papier pour faire les pétales. Un autre bout de papier pour faire les feuilles. Je vous promets, moi, je n'ai vraiment pas utilisé grand-chose. Tu vois, rien que pour les fleurs, je n'ai utilisé que le double de celui-ci. L'autre moitié de ce papier là. Et il me reste tout ça sur les deux cartes. Parce que j'avais les feuilles dans ma box. Donc, voilà mes petits loups. Si vous voulez faire ce tuto avec moi, eh bien, c'est parti. Je mets la descente sur mes mains. Je mets la caméra sur mes mains. Et puis, on passe au tuto. Alors, me revoilà mes petits loups. Voici donc la carte que nous allons faire. Elle se présente comme ceci. Et ici, vous pourrez mettre les petits mots. Si vous avez tout préparé en amont, si je n'en ai plus, je n'aurai plus qu'à tout rassembler et vous donner les mesures. Vous prenez votre carte stock qui fera comme mesure 30 centimètres sur 10 centimètres. Sur votre gauche, vous faites un pli à 10 centimètres. Sur le côté gauche, vous faites un pli à 10 centimètres. On ira l'appuyer comme ceci. Vous prenez votre papier imprimé. Vous le coupez. Vous coupez votre papier imprimé 19 centimètres sur 9 centimètres. Et nous allons le coller ici. On fait attention à bien coller dans le sens. Sous-titrage STAAFF ce qui lui donne ceci ensuite on va mettre un papier ici on prend un papier 9 cm par 9 cm 1 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 cm C'est ce qui nous donne ceci. Je prends un autre morceau de cardstock et je vais le couper 16 cm sur 6 cm. Je vais le plier en deux. Je prends mon papier imprimé. Je vais couper 7 cm et demi sur 5 cm et demi. Attention parce que ce morceau-là, il va aller comme ça sur la carte. C'est ici qu'il faut que je mette mon papier imprimé parce que l'autre partie sera collée. Parce que la carte, après, on va l'ouvrir comme ça. Donc, il ne faut pas le prendre dans le sens normal de la lecture. Il faut le prendre dans le sens inverse de la lecture, comme si on allait lire un manga, si on veut. Donc, on va, on met le pli, on tourne la plie en deux. On met le pli côté droit. Et le papier imprimé va aller ici. Le papier imprimé, je le rappelle, fait 7 cm et demi sur 5 cm et demi. Ensuite, mon petit carton blanc, je le mets à l'intérieur de la carte qui va nous servir à écrire le mot. Donc, je vais tamponner une petite fleur sur la carte. Je vais prendre ce verre-là qui sera un peu un rappel de ces petites fleurs qui, à l'autre fois, il y a du vert dedans. Comme on est beaucoup dans le violet, dans le rose et tout, je ne vais pas encore mettre du violet et du rose. Donc, je vais prendre ce petit pad. C'est l'un des trois pâtes qu'on a reçues avec la box. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais mettre que en haut parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de place sur la carte. Magnifique. 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 super bien, c'est très joli, très très joli, ces tampons sont vraiment, ces tampons encore sont vraiment super, donc je vais mettre ma petite carte, je vais mettre ma petite carte ici, tu vois j'ai l'ouverture à gauche, le pli à droite et je pose ma carte à l'intérieur et je vais mettre ma petite carte, je vais mettre ma petite carte, je vais mettre ma petite Ah par contre ouais, ça bave Attention que là Je m'en reçoit bien sage parce que là tu vois J'ai mis mes doigts dessus Et ça a un peu bavouillé Pourquoi c'est pas simple Et donc la carte Je vais La coller Ici A peu près 2 cm en haut Et 2 cm en bas C'est ce que j'avais calculé Tout du moins C'est ce que j'avais calculé Je vais faire un petit trait au crayon C'est plus qu'à coller C'est ce que j'avais calculé 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 J'ai écrit la traduction Derrière les étiquettes Là tu vois T'avais ces étiquettes là Qui étaient Qui étaient vierges Et là du coup J'ai envie de prendre Une étiquette vierge Et une étiquette Qui n'est pas Voilà Et j'ai envie D'associer les deux Je vais mettre celle-là Je vais te lire My love and body bloom This Esther 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 E A S T E R Ce qui veut dire Que l'amour et la beauté Fleurissent Cette pâte Et donc Je vais L'associer A celle-ci Je vais l'associer A celle-ci Tala Qu'est-ce que ça m'a dit Oh puis ça va pas ensemble Oh Oh c'est nul C'est pas du tout Les mêmes clars Donc du coup Ça fait super mal Ça va vraiment pas du tout Ensemble Ce que je vais faire C'est que je vais juste Mettre celui-là Comme ça Je reviens tout de suite Me revoilà Alors du coup J'ai trouvé quelque chose Qui va Trancher Un peu J'ai Pris Cette Cette pannière-ci Je sais pas comment T'appelles ça Cette découpe Que j'avais dans mes affaires Dans ma possède à découpe Et donc du coup Voilà J'ai pris ça Un papier Papier Miroir J'adore ce papier Et du coup Je vais le mettre Comme ça Par contre Ça glisse à mort Ça je vais le mettre Comme ça Et je vais utiliser Mon super pistolet à colle Ça glisse tellement Oui oui D'accord J'avoue que c'est un prétexte Pour l'utiliser Ah ça va Ah je pourrais l'utiliser A toutes les sauces Il est tellement génial Ce truc Je te fais des découpes Tellement fines Regarde C'est ça Je vais Ah mais non Ça va pas Bon bah c'est pas grave Je vais couper Je suis bête Quand je m'y mets C'est pas possible Ah oui Puisque comme Ici Je suis obligée D'ouvrir Donc forcément Que les deux pointes là Bah Ça empêchait La carte De s'ouvrir Non mais quand je mets Même moi Je suis trop bêta Bon bah Tant pis Quand on est bêta C'est pour la vie 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 Et enfin, j'ai réalisé avec les matrices de découpe qui étaient dans la box, j'ai réalisé ces petites fleurs. Donc, je vais te montrer les matrices que j'ai utilisées. J'ai utilisé ces trois fleurs-là, celles-ci, celles-ci et celles-ci. Ces trois-là. Ainsi que les deux petites feuilles ici. Et j'ai mis une petite demi-perle pour faire le cœur de la fleur. Donc, je vais la mettre juste là. C'est parti. Et donc, voilà mes petits loups, ce que donne ma carte. Confectionné avec la box Papercraft Society du mois de mars. Voilà. J'espère que mes petits loups, que cette petite vidéo tuto vous aura plu. Autant que comme d'habitude, j'ai eu énormément de plaisir à la faire. Je vous fais des énormes gros bisous d'amour mes petits loups. Prenez soin de vous surtout. Prenez soin de vos proches et de ceux que vous aimez. Je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout vite dans une nouvelle vidéo.